Passe de zéro à héros en SEO, bienvenue dans ce nouvel épisode, on doit être à l'épisode 21 et aujourd'hui je voulais te parler des sommaires dans les contenus de tes pages web quand tu crées, on va recommencer, toujours sans montage, tant pis, c'est pas grave, je recommence quand tu crées une page de contenu pour ton site internet, tu vas créer plein de textes, on a vu plein de choses sur les liens, la structure des titres, etc il y a quelque chose d'important pour ton référencement, ça va être de mettre un sommaire si tu mets un sommaire, c'est-à-dire en fait une liste de liens qui au clic te permettent de descendre au contenu qui est intéressant quand tu mets un sommaire, ça montre deux choses, même trois choses qui veulent être intéressantes pour Google alors pour l'internaute, déjà c'est plus facile, ça lui donne des infos sur tous les titres qu'il va aborder et il peut passer directement à une sélection, donc par exemple tu as ta liste de ton sommaire il clique sur un des chapitres qu'il veut, il arrive directement dans ton contenu donc ça c'est hyper intéressant, ça permet d'améliorer le temps passé sur la page et de diminuer le taux de rebond et du coup ça va avoir un bon impact sur Google mais c'est pas ce que je voulais avoir, ce que je voulais t'expliquer c'est que quand tu mets un sommaire ça permet de repréciser une nouvelle fois à Google quels sont les points importants de ton contenu ça va être par exemple quand tu vas recliquer, ça va être systématiquement tes balises H2 généralement vraiment tu sais, tu as ton titre en H1 sur ton contenu, c'est le titre de ta page et tu as les H2, c'est les sous-titres avec tes paragraphes en dessous et bien si tu fais un sommaire qui reprend tous tes H2, ça va être hyper pertinent pour Google parce qu'il va voir que tu l'as mis une fois en H2 dans le contenu de ton texte et que tu l'as remis en sommaire, du coup tu accordes vraiment de l'importance à ces titres-là et pour un peu qu'il y ait ton mot-clé intérieur sur lequel tu veux te positionner, ce sera vraiment génial donc il faut vraiment mettre des sommaires sur ces pages Deuxième point concernant les sommaires, ce qui est intéressant je ne sais plus ce que je voulais dire en tête, ça y est j'ai perdu le flot ce n'est pas grave, il n'y aura pas de montage sur le podcast, je le rappelle qu'est-ce que j'avais en tête sur le deuxième point ? Oui, deuxième point c'est que tu vas avoir tout d'accessible tout de suite pour un peu que tu aies ton sommaire sur la gauche de ta page et que tu aies le contenu sur la droite par exemple au clic tu vas pouvoir accéder à tous tes contenus sans pour autant quitter ton sommaire des yeux ça c'est hyper intéressant pour les utilisateurs et le dernier point que j'avais en tête tout à l'heure c'est pour Google, plus tu mets ce genre de système donc ce qu'on appelle des bullet points, c'est vraiment des petites listes à puces ou les idées de sommaires et plus tu as de chances que Google reprenne ce point-là pour te mettre en position zéro dans le moteur de recherche c'est-à-dire te mettre au-dessus de tout le monde en position de référencement naturel donc au-dessus de tout le monde dans les résultats de recherche avec directement une intro de ta page plus les étapes clés que tu as abordées si tu fais un article avec des étapes clés comme ça qui sont des structures H2, c'est très bien pour Google et si tu mets en plus un sommaire avec des systèmes ou des widgets du type table of content de WordPress tu as de grandes chances que Google se serve de toutes ces étapes-là pour te mettre en position zéro avec une intro de ton texte de ta page sur Google et les différentes étapes qui commencent à arriver en dessous bref, il y a plein de raisons pour lesquelles mettre un sommaire ou une table des matières rappelle ça comme tu veux, dans ta page est hyper intéressant notamment sur les pages de blog donc ce que je te propose tu fais ce que tu veux c'est que de l'info et que de l'astuce SEO va sur tes pages de blog, ajoute une table des matières systématiquement et tu verras que tu vas améliorer ton référencement on se retrouve demain pour un autre épisode d'ici là, je t'encourage fortement à venir me donner tes retours soit sur Insta ou t'abonner ou me suivre sur LinkedIn je donne plein d'infos SEO prends soin de toi, prends soin de ton SEO ciao